bon voilà alors mon thème d'information comme je l'ai déjà annoncé donc c'est sûr cette augmentation en fait du prix des produits pétroliers je vais en parler tout à l'heure notamment sur le syndicaliste ou le secrétaire fédéral disons du syndicat des transporteurs je vais parler tout à l'heure de ce thème là le deuxième point je parlerai aussi de baouri baouri que nous suivons d'ailleurs qui est l'ex vice président de l'ufdg qui est maintenant leader d'un parti politique l'udrg si je ne me trompe pas voilà donc je vais parler de baouri parce que baouri comme touche d'ailleurs lorsqu'on parle de manifestations alors politique voilà il a toujours son discours que les manifestations sont contre productives je parlerai de ça donc dans une analyse très critique alors enfin je parlerai également des donzo les donzo vous le savez aussi l'information à propos de ces gens c'est c'est une milice donc deux alfa condé les donzo qui sont actuellement à gawal à gawal voilà dans cette contrée contrée de laquelle je pense que on parle d'ailleurs du jugement de l'or etc etc alors les donzo se sont déplacés de la haute guinée donc à futa on ne sait pas pour quelle raison mais ils sont là avec leurs armes je vais parler de cela de façon critique aussi très bien alors donc c'était ça les éléments je vais maintenant les analyser chers contre guinéien bon vendredi à tous et à toutes chers contre guinéien alors le premier élément alors voilà nous sommes avec la situation cette vie politique du sanguiné alfa condé alors il est question de l'augmentation en fait des prix en fait ou du prix des produits pétroliers n'est ce pas alors qui passe de 9000 litres à 11000 chers contre guinéien alors j'en avais déjà parlé de cela en fait de façon détaillée n'est ce pas de façon je dirais beaucoup plus technique alors maintenant je vais toucher certains éléments et parce que lorsqu'on a parlé de l'augmentation en fait disons du prix en fait du pour le des produits ou du carburant alors vous vous rappelez on avait parlé aussi de qu'il y avait un cadre de dialogue politique était déjà engagé alors avec les syndicalistes ou le syndicat des transporteurs n'est ce pas alors il était question effectivement de trouver un terrain d'entente un terrain d'entente ou des accords pouvant permettre effectivement au secteur des transports ou des transporteurs de ne pas suivre le mouvement c'est à dire une fois que il ya l'augmentation en fait du prix du carburant n'est ce pas alors alors voilà donc j'ai lu tout récemment alors le travail disons le résultat du travail de ce cadre de dialogue parce que c'est un syndicaliste où je dis même je crois même assez certain je sais pas si j'ai son nom ici il est question de hausmane oréa sila alors il est le temps il est le en fait je crois le président de la fédération syndicale des transporteurs donc je dis bien secrétaire général de la fédération syndicale nationale des transports et mécanique générale et les questions de hausmane oréa sila voilà c'est ça son nom très bien alors je l'ai suivi tout de suite avec une argumentation alors le son discours je me dis donc c'est ce qui est ressorti en fait de ce travail entre donc le gouvernement et ce cadre politique ou bien entre ce cadre politique des dialogues placés par le gouvernement coiffé par un certain faux de sila et en fait le syndicat des transporteurs alors le travail qui en résulte bien sûr on peut le noter très facilement dans le travail de ce messieurs osmane oréa sila alors alors il est question selon lui bon écoutez c'est ce que j'ai retenu en fait parce qu'à un moment donné on a parlé bon quand il ya des tels cas de cas de dialogue avec les syndicats c'est trouvé un terrain d'attente n'est ce pas le gouvernement va-t-il subventionner les transporteurs va-t-il de façon placé des éléments en fait qui puisse satisfaire les transporteurs les poussants ne pas augmenter également le coût des transports n'est ce pas très bien alors ici j'ai finalement noté et là le syndicaliste le ce monsieur osmane oréa sila le dit après trois mois de travail de négociation avec le gouvernement c'est lui qui le dit alors il a ressort finalement il en résulte que bon écoutez les transporteurs sont d'accord c'est à dire qu'ils ne vont pas augmenter le coût des transports malgré cette augmentation en fait du prix en fait des produits pétroliers alors l'argumentation ici alors monsieur osmane dit bon écoutez que le plein dans l'éplique parce que les transporteurs se plaignent que il ya pas mal de tracasserie sur la route qu'on a cru ou à l'intérêt du pays n'est ce pas ils sont fatigués par les policiers qui sont là passés par là les policiers les militaires les gendarmes tout le monde en fait disons les forces de sécurité sont partout sur la route alors les fatigants les demandant de l'argent principal alors là c'était la plainte des transporteurs alors que cela les poussait effectivement augmenter aussi le prix des transports très bien alors osmane sila dit en fait ce secrétaire général de la fédération syndicale nationale des transports alors il dit bon écoutez ce côté a été finalement réglé parce que que alpha condé a décidé le sanguiné alpha condé a décidé finalement de supprimer tous les barrages n'est ce pas on a suivi l'autre fois même le ministre de la défense en fait intimant ou de toute façon avec un discours misclé et tout en fait militaire ou policier qui se mettrait sur la route et demande de l'argent aux transporteurs sera totalement en fait renvoyé de l'armée ou de la police ou de l'andrémélie n'est ce pas très bien alors voilà je crois que c'est le seul élément ressorti de ce cadre de ce dialogue qu'on appelle ce dialogue avec le cadre disons disons de cas de dialogue politique placé par alpha condé en fait le syndicat des transporteurs n'est-ce pas ce qu'il ya donc le seul élément qui doit pousser les transporteurs à ne pas augmenter disons le cours de transport c'est effectivement une fois que les barrages sont supprimés bon ils accepteront tout que maintenant il ya l'augmentation du prix du carburant ou quoi l'essentiel que les barrages soient supprimés alors monsieur Haussmann soutient que là le président l'a dit très clairement que les barrages il n'en aura plus n'est ce pas voilà très bien alors c'était cela le cadre du dialogue s'il vous plaît c'est quand même incroyable vous comprenez et on a ce monsieur Haussmann qui va jusqu'à dire bon écoutez et tant que en fait le prix du litre n'atteint pas les 12 000 francs guinéens alors que les transporteurs gagnent tant qu'ils s'en atteignent pas à 12000 donc actuellement à 11000 les transporteurs gagnent n'est ce pas mais que tant qu'ils s'en atteignent pas les 12000 les transporteurs gagnent vous comprenez alors cette augmentation maintenant alors ça n'a aucun sens pour les transporteurs c'est qu'il est gêné c'est à dire que les barrages soient supprimés vous pouvez croire à cela chers compétents guinéens très bien mais là je veux pas dire sur cela parce que nous connaissons effectivement les syndicalistes en guinée n'est ce pas il est question d'un certain haussmann oréa sila il est corrompu jusqu'à la moyenne épinière n'est ce pas c'est très compréhensible ils sont corrompus ils sont achetés il nous parle ici de trois mois de négociation trois mois de négociation vous pouvez le croire n'est ce pas alors ça ne nous étonne pas et va jusqu'à dire lui haussmann sila qui doit défendre censé défendre en fait les transporteurs n'est ce pas il va jusqu'à dire bon écoutez alors personne ne doit augmenter donc le coût du transport qui le fera sera tout aura à faire avec la loi c'est lui même qui l'a dit il est totalement corrompu en fait on a affaire à quelqu'un du gouvernement ce n'est pas un syndicat un syndicaliste qui doit défendre le travail comme un avocat pour le travail et il va jusqu'à dire qu'il est ils sont comme des adocats pour les travailleurs mais ce n'est pas vrai n'est ce pas très bien alors une chose est claire là nous lisons à tout moment en fait dans une démocratie libérale alors quand il y a ça dit faut respecter la loi du marché la loi de marché là quand il y a augmentation par ci cela doit automatiquement avoir des répécutions sur d'autres secteurs tels que en fait le transport ou en fait les prix donc des darrêts alimentaires sur le marché ça c'est logique maintenant faire tout si en fait cela ne doit pas avoir des répécutions par exemple sur le coût de transport à moins que l'état intervienne avec des subventions sinon non n'est ce pas très bien sur le matériel donc là je conclue tout simplement que écoutez qui peut croire à ce syndicaliste n'est-ce pas corrompu jusqu'à la moelle épinière qui peut le croire n'est-ce pas ce que je vais ajouter là c'est que c'est net c'est net les lois du marché doivent être respectées les chauffeurs de chauffeurs de taxis alors vous devez vous aussi appliquer totalement les lois du marché on augmente le lit du carburant vous augmentez vous aussi le coût du transport c'est clair et net à l'intérieur comme à en fait à conakry comme à l'intérieur du pays très bien alors ça c'est sur le premier point le deuxième point en fait il est question de baori alors baori alors nous le connaissons en fait baori est leader d'un parti politique udrg baori c'est aussi l'ex vice-président de l'ufdg le premier parti de l'opposition guinée alors baori voilà tout de suite on a entendu en fait depuis quelques semaines déjà l'ufdg en fait et ses alliés la nade alors on a intention d'organiser les manifestations les manifestations en fait pour le respect de la légalité dans le pays les manifestations pour la libération effectivement des prisonniers politiques les manifestations pour le respect de la doctrine politique démocratique en guinée n'est ce pas c'est cela les manifestations contre également en fait la dictature la manifestation contre le respect des résultats des élections présidentielles en fait du 10 octobre dernier c'est cela en fait les manifestations le but des manifestations alors chaque fois qu'il ya de telles choses on a baori qui voilà qui se lève pour dire bon écoutez les manifestations sont contre productives et ça ne donne absolument rien c'est quand même ça n'étonne pas ça n'étonne pas mais je vais lire d'abord ce que baori dit comme salat je vais le dire baori va jusqu'à dit que écoutez écoutez que pendant que il dit que nous on se bat pour libérer les détenus politiques que les frontières soient rouvertes qu'on se retrouve autour de la table au lieu d'appuyer cela d'autres préfèrent la logique de confrontation qui consiste à manifester n'est ce pas il dit moi baori qui dit moi je ne vais pas passer mon temps à leur dire que cela n'est pas bon et que c'est contre productif baori qui continue à dire on dit c'est lui et ses alliés c'est baori qui parle du site c'est lui et ses alliés en fait sont libres de renouer avec les manifestations n'est ce pas ils n'ont qu'à se donner les moyens de faire libérer les détenus ils ont contribué dans une certaine mesure à faire arrêter ces gens-là fin de citation baori qui le dit alors c'est pas si vous avez compris je vais essayer de résumer un peu ça alors vous l'avez compris baori dit pendant que nous nous battons pour la libération des détenus politiques n'est ce pas pour la réouverture en fait des frontières n'est ce pas pour que tout le monde se retrouve autour de la table pour trouver une issue favorable politique alors voilà on a c'est le dan diallo et ses alliés qui veulent en fait qui se mettent dans la logique de confrontation n'est ce pas des manifestations et il va jusqu'à accuser l'ufdg n'est ce pas oui parce que il va jusqu'à l'ufdg il dit bon oui c'est avec vos manifestations là et qui font ou qui ont fait que finalement les gens sont arrêtés les détenus politiques n'est ce pas alors vous devez vous battre parce que quelque part c'est vous votre faute alors battez vous pour que ces détenus soit libérés c'est incroyable baori alors avant d'analyser ce point baori écoutez ça ne peut pas étonner ça ne peut pas étonner mais quelque part je me dis ce n'est pas intelligent baori cet homme là que nous disons qu'il a une certaine intelligence n'est ce pas mais franchement il sait pas qu'est ce qu'il fait avec le temps avec l'âge on peut perdre aussi cette faculté de mieux réfléchir c'est vrai et ça doit être le cas de baori et ça n'étonne pas baori vous le savez à un moment donné il avait pas mal de d'ennuis judiciaires avec le pouvoir l'attentat vous rappelez il y a quelques années je crois en 2011 l'attentat contre la personne de la personne de l'alfa condé n'est ce pas attentat après donc un attentat donc qui a eu lieu effectivement c'était une tentative d'assassiner le président mais après cela baori qui s'était vu visé il a quitté le pays n'est ce pas il a fui du sénégal finalement il s'est trouvé en exil en france n'est ce pas quelque part après vous vous rappelez également alfa condé qui se rend personnellement à paris il raconte baori un deal a été signé ça ça se cache pas c'est très clair et quelques semaines après baori rentre en guiné et quand il est rentré effectivement il s'est dirigé contre lui qui contre son ancien parti l'ufdg et il fallait détruire l'ufdg n'est ce pas ils l'ont tenté l'ont tenté heureusement que cela n'a pas marché mais ce deal là je le dis tout ça c'est pour un deal le deal un deal a été signé un accord a été signé entre baori en fait et alfa condé parce que écoutez il faut dire que c'était un cadeau qu'alfa condé a offert à baori parce que c'était une tentative d'assassiner le président n'est ce pas il a été condamné par défaut il a fui les partis en france il rentre n'est ce pas le président alfa condé le fait rentrer il accepte qu'il rentre et qu'il continue même à tenir des discours politiques n'est ce pas c'était vraiment un cadeau une grande chance pour baori parce que dans d'autres pays baori ne pourrait pas s'en sortir après une tentative de coup en fait d'assassiner le président albrique n'est ce pas c'est très grave la charge est grave mais voilà baori a eu la chance et ben voilà aujourd'hui il est libre il a même un parti politique tout ça mais il ya un point que baori ne veut pas oublier ce deal signé là je crois que il va beau parler d'alfa condé beau critiquer alfa condé mais il ya un point je crois et sur lequel il va pas blaguer le plus manifesté je crois qu'alfa condé à deux ils sont restés tête à baori écoutez cherchant à détruire le fdg n'est ce pas s'il vous plaît aide moi pour que les gens ne manifestent plus donc ça ça a été signé et baori malgré tout maintenant qu'il a un parti politique parfois il critique alfa condé pas directement n'est ce pas mais ce point là il va pas oublier et là en fait le résultat aujourd'hui et chaque fois on dit manifestation baori s'oppose chaque fois on dit manifestation non c'est contre-productif oui il est il est en train d'appliquer le deal signé avec alfa condé n'est pas manifesté baori s'il te plaît ne manifeste pas n'est ce pas et baori continue oui il doit et il doit pas manifester parce que un cadeau lui a été offert le libéré après cette tentative de coup d'état contre alfa condé n'est ce pas alors baori est en train de se respecter en fait son son côté sa part en fait de deal n'est pas manifesté n'est ce pas et voilà et c'est ce qui continue et chaque fois que l'opposition dit on va manifester alors non c'est pas c'est contre productif c'est mieux d'aller autour de la table cherchons les voies et moyens pour venir autour de la table des négociations et pour finalement trouver une en fait une sortie de crise alors c'est que moi je veux dire à baori s'il a signé un deal avec alfa condé ça c'est entre eux là bas entre les deux n'est ce pas nous nous sommes dans la démocratie quand un pouvoir viole les lois un pouvoir ne respecte pas ses engagements alors dans la constitution il est manifesté que nous devons il est il est écrit mentionné que nous devons manifester manifester pour nous faire entendre ça c'est partout dans les régimes démocratiques et là dire que les manifestations sont contre-productes baori vous mentez baori vous mentez les manifestations sont bien sûr toujours de bons résultats n'est ce pas c'est pas pour rien à faconder à peur à faconder tire pour il tue pour intimider que les gens ne manifestent pas c'est pas pour rien que il ya les détenus politiques aussi en prison pourquoi tout ça pour ne pas qu'il y ait des manifestations parce que les manifestations sont efficaces baori tu le sais baori le problème c'est que baori moi je te comprends pas quand tu étais dans l'ufdc tu étais la branche je dirais pour ne pas dire la branche armée mais la branche muscler de l'ufdc parce que c'est dans un dialogue c'est un homme vous voyez c'est pas un homme disons qui opte pour la force physique mais baori vous vous êtes comme la branche armée dans l'ufdc n'est ce pas vous aimiez vous le disiez il faut manifester et c'est pourquoi d'ailleurs vous êtes parti pour ce coup ce complot qui visait à assassiner alfa condé n'est ce pas et aujourd'hui après un deal avec alfa condé vous voulez imposer ce deal là où le russe a de dire à tout le monde mais ça va marcher baori vous démissionner ou vous taisez parce que nous on va pas accepter cela nous sommes dans la démocratie nous manifestons nous faisons tout nous allons autour de la table pour négocier si ça ne marche pas nous manifestons et baori vous dites il faut aller il faut trouver les voisins moyens pour aller autour de la table mais vous le savez ou non depuis qu'alfa condé au pouvoir a-t-il respecté effectivement les accords n'est ce pas quand vous allez autour de la table alfa condé a-t-il respecté il a plutôt ridiculisé tout ce qui allait autour autour de la table ridiculisé c'est à dire ici les accords et après les accords on entend certains ministres d'île ou d'amaro autant dit écoutez non nous on n'a pas signé nous on n'a pas signé non écoutez on a signé mais écoutez c'était pas c'était pas du sérieux hein baori maintenant que baori maintenant qu'alfa condé il a son troisième mandat la dictature s'installe presque dans le pays et vous dites que on va aller autour de la table baori vous blaguez ou quoi c'est pourquoi je demande ici vous devez en fait vous taire n'est-ce pas vous taire c'est beaucoup mieux pour vous n'est-ce pas c'est mieux vous 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 qui avez pris que vous qui avez tenté par la force physique d'éliminer le président n'est-ce pas vous fouillez le pays parce que certains me diront nabila kamara quelles sont les preuves que baori avait faisait partie de ce complot ok nabila quelles sont les preuves que c'est un complot mais écoutez je suis d'accord avec vous mais là où moi je je me dis l'argumentation que je retiens si baori ne n'a pas ne fait pas partie de ce complot n'est-ce pas s'il était vraiment propre n'est-ce pas il était en exil en france pourquoi a-t-il accepté et qu'il soit gracieux n'est-ce pas pourquoi-t-il accepté qu'il soit gracieux parce que avant cette mesure de grâce n'est-ce pas baori en exil il a toujours dit que jamais jamais et il est il a participé à un tel complot contre le président il a tous dit qu'il est innocent que jamais que c'est un complot monté par alfa condé pour diviser l'ufdg pour diviser l'opposition alors mais écoutez vous êtes en exil le président le dictateur va ou celui qui vous accuse il va vous retrouver en france n'est-ce pas vous signez un île pour rentrer vous acceptez que vous soyez gracieux et vous rentrez dans le pays et vous suivez ses ordres pour tenter de détruire l'ufdg mais qui va t on dire qui va t on dire comme conclusion alors bah oui alors c'est vrai que vous aviez ou vous faisiez partie de ce complot n'est-ce pas sinon moi personnellement si je ne faisais pas partie d'un complot on maquille je quitte le pays je suis en exil n'est-ce pas on me gracieux je dirais non je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec la mesure de grâce ok vous me gracieux mais je continue à dire que la vérité soit rétabli bah oui ne s'est jamais battu pour ça quand il a été gracieux il s'est tué sur ce sujet là n'est-ce pas et voilà pourquoi moi je me dis que vous n'avez pas de laissons à nous donner n'est-ce pas vous étiez là en fait la branche armée de de l'ufdg c'est clair vous préférez plutôt là en fait les mesures fortes n'est-ce pas et vous auriez vous qui venez avec des salamalec le sage c'est pas le bouddha ou c'est pas de qui d'autre philosophe n'est ce pas pour dire écoutez la violence ne sert à rien les manifestations mais les manifestations ce n'est pas la violence baori n'est-ce pas c'est mani mentionné dans la concession guinéenne on manifeste à l'état d'encadrer les manifestations et nous faire entendre c'est cela mais nous savons tous que aucune dictature n'accepte les manifestations et nous sommes dans cette logique là alors baori voudrie vous taire en fait vous quittez totalement la politique voilà je compte bien alors je passe donc au dernier élément il est question des donzo les donzo actuellement les donzo en fait c'est un terme malinqué donzo ça veut dire des chercheurs les chercheurs traditionnels n'est-ce pas alors ils sont nombrés à haute guinée c'est green kéruane par exemple alors à billa ils sont là ce sont les donzo traditionnels ils ont leur âme bon voilà alors aujourd'hui écoutez ces donzo sont comme une milice pas son con mais c'est une milice donc aujourd'hui alfa condé n'est-ce pas ils sont finalement transformés en milice ce sont des véritables milices aujourd'hui dans l'impunité totale ils font ce qu'ils veulent dans le pays mais ça c'est clair à un moment donné des donzo étaient venus jusqu'à konakri menacer même les juges en fait dans un tribunal à konakri menacer les juges on a vu j'ai appris tout recement avec l'ancien barreau mohamed traoré à me parler de cela qu'il y a certains juges qui sortaient par la fenêtre n'est-ce pas de peur que de se attaquer par les donzo et là ils font tout ça dans toute impunité le pouvoir ne dit absolument rien et voilà tout recement aussi je crois toujours là bas en haute guinée ils avaient affaire les donzo avec disons les forces de l'or n'est ce pas ils sont arrivés même à tirer blesser les forces de l'or et là rien comme réaction de la part du pouvoir de alfa condé voilà et la d la dernière information date concernant les donzo actuellement ils sont à gawal ils sont à gawal il ya un site récemment découvert où il paraît qu'il ya de l'or etc etc à un moment donné c'est fermé mais là les donzo sont venus il ya non seulement les forces de l'or n'est-ce pas disons de l'état mais les donzo sont venus tout récemment ils sont là et là le pouvoir ne dit absolument rien donc ils sont de véritables maîtres dans le pays ils font leurs lois ils s'imposent partout c'est comme tu vini et là pourquoi je le dis alors que c'est que une fois encore pour comprendre alfa condé parce que quand alfa condé est arrivé au pouvoir vous vous rappelez ses premiers discours annonce pas il dit qu'en fait il a hérité d'un pays sans état on a dit ça plusieurs fois il a hérité d'un pays sans état alors c'est à dire un pays sans état ou l'état disons en conflit n'est ce pas l'état en conflit on peut dire ainsi où les institutions ne fonctionnent pas il ya un peu de l'anarchie disons ainsi n'est ce pas c'est alfa condé qui l'a dit alors quand un président avance de tel discours ça veut dire que quand il sera en fonction il se battra pour que les institutions de l'état soit rétabli n'est ce pas c'est cela normalement très bien alors mais c'est dommage après 11 ans alors l'état guinéen n'existe pas et d'ailleurs l'état guinéen disparaît on a peur que la guinée disparaisse parce qu'après une guerre civile c'est clair aujourd'hui on parle de fédéralisme la division totale la guinée c'est bien possible n'est ce pas alors quand on voit maintenant les donzo maintenant qu'il est donzo avec leurs armes c'est grave s'ils n'avaient pas d'armes ok mais ils ont les armes n'est ce pas ok ce sont des chasseurs qui possèdent des armes pas un problème maintenant mais aller jusqu'à écouter menacer même les forces de l'ordre n'est ce pas quitter d'un pays à l'autre de la haute guinée avant à moyenne guinée pour s'imposer pour sécuriser un site qui devait être sécurisé par les forces de l'ordre officiellement maintenant et aller jusqu'à connaître dans le capital en fait entrer dans un tribunal menacer les juges avec leurs armes n'est ce pas alors c'est l'état de alpha condé c'est l'état de alpha condé septembre qui était censé en fait rétablir les incisions de l'état donc la guinée depuis 11 ans 11 amène alpha condé au pouvoir on n'a pas d'état parce qu'on amène à les milices partout ça c'est les donzo des milices traditionnels on a l'autre ministre c'est la police la gendarmerie et qui voilà qui ont fait déjà leur en fait leur jeu sur le terrain en fait des massacres des tueries à conakry là nous savons très bien donc c'était cela en tout ce que je vais dire concerné les donzo moi j'ai dit tout simplement que le moins viendra les donzo c'est facile de les effacer c'est facile le jour viendra on aura c'est pourquoi je dis que l'armée viendra en fait l'armée viendra au pouvoir quand cette armée viendra ce militaire viendra ce capitaine viendra ou ce colonel viendra c'est très clair on mettra très facilement donc fin à ces activités des donzo les d'un jour c'est là bas en brousse à la chasse vous restez là bas et vous cherchez pas plus n'est ce pas concernant l'espace voilà mais j'ai dit bien le moins viendra on a l'armée alpha condé là où il est et toi il va quitter à 80 plus de 80 ans ça c'est clair il va partir et quand il ira ou avant même qu'il part parce que c'est notre souhait maintenant nous trouvons des voies et moyens nous cherchons des voies et moyens et pour que finalement nous pourrons nous puissions mettre fin à ce pouvoir du temps d'alpha condé